Après deux vidéos cruelles annonçant un drame à venir, les images redoutées ont été diffusées en début de soirée par le Hamas. On y voit Noa Argamani annoncer la mort des deux autres otages qui apparaissaient à ses côtés dans les deux vidéos précédentes, Ita Izvirski et Yossi Sharabi. Le porte-parole de Tsaal a réagi à l'annonce du Hamas et a notamment démenti la responsabilité de Tsaal dans la mort supposée des deux otages. Au-delà de ce signe de vie de Noa, j'aimerais parler de ce qu'on voit dans cette vidéo. Itaï n'a pas été la cible de tir de nos forces. C'est un mensonge du Hamas. Le bâtiment où ils ont été détenus n'a pas été attaqué par nos forces. Nous ne connaissions pas leur localisation. Nous n'attaquons pas si nous estimons qu'il peut y avoir des otages. A posteriori, nous savons que nous avons attaqué des cibles près de là où ils étaient détenus. Nous enquêtons sur cet événement. Nous examinons les images diffusées par le Hamas en plus d'informations dont nous disposons. Daniel Agari a ajouté que Tsaal s'était entretenu avec les familles des otages concernés et qu'il existe des craintes quant au sort des deux hommes. Il a ensuite réitéré la détermination d'Israël de ramener tous les otages en Israël. Le Hamas essaie de profiter du fait que la société israélienne sanctifie la vie pour semer la peur. Oui, la société israélienne sanctifie la vie de ses citoyens. C'est là notre force, la préoccupation que nous avons pour nos citoyens et c'est pourquoi nous sommes si déterminés de faire revenir les otages. Le Hamas poursuit ainsi sa guerre psychologique avec des moyens de plus en plus sadiques. Cette fois, l'organisation terroriste a publié une première vidéo des trois otages, non datée, mais qui semblait remonter à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le mouvement islamiste a ensuite diffusé une sorte de teaser demandant au public s'il pensait que les otages étaient vivants ou morts avant de finalement diffuser les dernières images. Chaque vidéo publiée par le Hamas est minutieusement vérifiée par Tsaal. Daniel Agari a demandé au public de ne pas se fier à ces images et d'attendre les annonces officielles de l'armée. Les familles des otages demandent elles de ne pas partager les images de propagande dans les médias et les réseaux sociaux.